Le président de la République m'a nommé sous la réserve du vote des commissions des lois des deux assemblées. Effectivement, surtout en ce moment, je pense que c'est aussi le témoignage de l'intérêt du président de la République pour le Parlement et pour le bicamérisme. Et je pense qu'en le disant aujourd'hui, ce n'est pas un propos anodin. J'ai accepté cette proposition qui m'était faite à la suite d'une carrière que je pourrais essayer de résumer rapidement en trois parties. Je suis un juriste. Je suis un élu local. Encore, je suis un parlementaire. Juriste parce que François Pillet l'a relevé avec justesse ce matin. Nous avons entendu que, dans certains médias, que ce n'était pas bien d'envoyer des sénateurs au Conseil constitutionnel et pas des juristes. Non, non, plus, pas l'autre. Ayant pratiqué le droit pendant 54 ans, puisque j'étais entré à la Faculté de droit de Paris à l'âge de 17 ans, j'y ai passé 11 ans comme étudiant et enseignant, comme vice-président étudiant de Paris 2, et pendant 5 ans membre du Conseil national d'enseignement supérieur de la recherche, j'ai exercé la profession d'avocat sur le terrain pendant 37 ans jusqu'à mon élection au Sénat. Et puis je pense que, membre de votre commission des lois, depuis mon arrivée au Sénat, puisque j'ai démissionné du barreau lorsque je suis entré au Sénat, je peux dire que depuis 54 ans, je pratique le droit. Ce qui ne donne pas tous les atouts et tous les avantages, mais ce qui permet aussi de mettre les choses au point. J'ai exercé aussi un mandat local que je continue encore pour quelques jours à exercer, d'élu local, municipal, cantonal pendant plus de 14 ans, président d'une agglomération de 2001 à 2017, et sénateur et président du groupe RDSE depuis 2011 et sénateur depuis 2008. Et si je puis caractériser ce à quoi je suis attaché, je suis un citoyen de la République, attaché à la République. Et je dis souvent à mes concitoyens, on a des problèmes, tout n'est pas parfait dans ce beau pays de France, quelles que soient les majorités successives. Mais regardez quand même la chance, même quand vous avez des difficultés, et nombre d'entre eux en ont, regardez la chance que nous avons de vivre dans un pays tel que le nôtre, où l'on a le droit de s'exprimer, où l'on a cette diversité d'expressions politiques, cette tradition républicaine à laquelle nous sommes tous attachés. Je pense que, si je puis résumer mes convictions, mes convictions, vous les connaissez, je les ai suffisamment rabâchées, si j'ose dire, au cours de ces années de Sénat, je n'en changerai pas. Elles sont les miennes, j'y suis attaché. Et dans ces convictions, il y a le respect de la République, le respect des différentes sensibilités, ce qui pour moi est essentiel. Et les fonctions qui ont été proposées, pour lesquelles vous avez à émettre un vote, je considère pour moi que, si j'ai votre accord, je les exercerai avec cette conscience de la nécessité de faire vivre nos principes républicains. certes, les évolutions sociétales, les évolutions technologiques sont considérables, elles n'ont jamais été aussi accélérées, et c'est un phénomène mondial, il suffit de voir ce qui se passe, non seulement dans notre pays, mais à nos frontières, pour se rendre compte qu'effectivement, nos sociétés, leur système, et en particulier nos sociétés occidentales, doivent tenir compte de ces évolutions sociétales et technologiques, mais il est essentiel d'avoir un cadre, d'avoir des principes fondamentaux qui nous rassemblent. Pas pour rien que notre Constitution, elle se réfère à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont le côté moderne est toujours aussi évident au préambule de 1946 et à la charte de l'environnement. Je crois que cette conviction que j'ai de la nécessité d'être fidèle à ces grands principes, tout en étant conscient de la nécessité d'évolution législative, sociétale, je crois que cet attachement aux grands principes est tout à fait essentiel. L'impartialité, bien sûr, mais je crois avoir été, on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs, peut-être pas toujours voter comme il aurait fallu, mais en tout cas je l'ai voté en conscience. Et puis, je crois que j'ai un attachement viscéral à la liberté et à l'indépendance. Si je siège au Conseil constitutionnel, si vous donnez ce feu vert, je continuerai à être un homme libre et indépendant. Notre collègue Simon Sutour parlait de la nécessité, de l'ingratitude ce matin, et je comprends parfaitement cela, parfaitement. Parfaitement, car le Conseil constitutionnel est un lieu où l'impartialité, la liberté et l'indépendance est un devoir et une nécessité. Voilà, rapidement, chers collègues, la manière en tout cas dont je peux synthétiser ce que j'ai essayé de faire pendant ces années avec cette triple expérience. Et puis, bien sûr, cette connaissance du Parlement, aussi du gouvernement, puisque j'y ai passé 17 mois. Et c'est intéressant d'avoir vu, et le président, le sait, il l'a fait, le côté parlementaire, le côté aussi exécutif. Je le ferai aussi avec humilité. J'ai beaucoup parlé pendant ces années, comme avocat et comme parlementaire. Je sais aussi ce qu'est le secret professionnel et le silence. Donc, je pourrais m'adapter à ce devoir de silence. Voilà, chers collègues, rapidement, la manière dont je vois les choses.